Je vais te dire ce que tu vois en ce moment. C'est près d'une fenêtre ? Oui. Ouais, t'as dit, tout est bleu. Ouais, t'as dit, tout est bleu. Il est tout bleu, le ciel est bleu. Il est tout bleu, le ciel est bleu. Mer, papier bas, le sable, la ville. Mer, papier bas, le sable, la ville. Tout le monde bleu ici sous le soleil. J'habite dans la rue du Rue-Saubleu depuis 1999, donc ça fait 16 ans. J'habite en sous-location chez Saskia, au sein de la rue, dans un premier temps, 2-3 mois. J'habite ici depuis octobre 2011. Dans cette maison qui comporte 4 logements, j'en ai déjà occupé 3. Ça fait 5 ans environ, et là c'est le deuxième logement que j'occupe dans la rue. En juin 2015, le jour de la fête de rue, d'ailleurs, on a traversé la rue pour venir juste au 12. On est les meilleurs amis de filles qu'on a à 2 ans et demi. On habite là depuis qu'on est nés. On s'est connus à la fête du Rue-Saubleu, et quand on était en train de jouer dans le bac à sable, en gros. Le noyau dur actuellement de la rue, donc on est un groupe comme ça, c'est élargi de, grosso modo, de trentenaires. Je pense qu'on est héritier d'une histoire. D'autres qui en ont été des artisans, qui ont construit dans cette rue quelque chose depuis plus de 15 ans. D'emblée, c'est pas une rue où on va s'installer. Pas du tout, pas du tout. Y'a pas de parc, y'a pas de banc, y'a pas... C'est une rue étroite, avec des bagnoles des deux côtés, c'est pas... Non, elle a rien pour inviter à être à l'extérieur. Y'a un moment, y'a des gens qui se sont dit ici, dans cette rue, y'a une quinzaine d'années, qui se sont dit, on va investir la rue. Les premiers contacts que j'ai eus, c'est lorsqu'il y en avait qui faisaient en fait l'apéro dehors, dans la rue. Donc là, forcément, on dit bonsoir, on dit salut. Si on a 5 minutes, on prend les 5 minutes pour discuter avec les gens. Si t'as besoin d'un coup de main pour déplacer un truc, t'as tout de suite 10 personnes qui sont dispo. Si tu veux prendre l'apéro, si tu veux... Enfin, y'a plein de petites choses comme ça de la vie quotidienne, qui sont facilitées en fait par le fait d'avoir des bonnes relations de voisinage. Ça m'a apporté un CDI, finalement. Donc, lors d'une soirée, lors des rencontres avec des gens de la rue, j'ai rencontré ce qui est devenu mon chef. Il n'habite plus au ruisseau bleu, mais c'est un peu drôle, parce que son agent s'appelait le ruisseau bleu avant. Ce qui est intéressant dans cet univers, c'est que les gens se rendent des services que peut-être, dans d'autres endroits, ce sont des gens de la famille ou des amis de longue date qui vont vous rendre ce service. C'est par exemple prêter sa voiture pour aller au boulot, ce genre de choses. Entre voisins, généralement, on va penser à des aliments. Oui, est-ce que t'as pas du sucre ? Est-ce que t'as pas des oignons ? Là, ça va plus loin. C'est un voisin qui va vous emmener à un rendez-vous médical, par exemple. Comme je disais, la voiture, tu finis par partir en vacances avec tes voisins aussi. Merde, papi pain, plissable, la ville. On a créé l'année qui a suivi notre arrivée, la première fête de rue, qui existe maintenant depuis, on doit être à la 15e année. C'est une fête qui se fait en juin. Et t'as alors la rue qui est fermée, on va dire. T'as plus aucune voiture. Et on fait en gros un grand barbecue avec tous les voisins de la rue et leurs amis. La particularité qui est extraordinaire, et c'est le moment clé d'ailleurs de la baignade du russeau bleu, qui a lieu donc le 2e samedi, mois de juin. C'est au moment où nous arrêtons la fête, à laquelle tout le monde a contribué en installant sa table, en amenant à manger, en allant lui-même griller ses merguez sur le barbecue. À 1h du matin, nous arrêtons la fête pour respecter les voisins qui n'ont pas voulu y participer, dans la rue ou au sens plus large dans le quartier. Et à ce moment-là, tous les participants de la fête rangent leur table, balayent la rue, et la rue n'est jamais aussi propre qu'à ce moment-là. Et je pense que tout le monde est extrêmement séduit par le fait de pouvoir s'approprier l'événement auquel ils participent pleinement. Ce festival génère du lien entre les enfants, entre les parents et entre les animateurs, puisque toutes les animations sont en fait réalisées par et chez les habitants. Le festival est gratuit, il se joue le temps d'un week-end, et les enfants vont d'un appartement à un autre, chez leurs voisins, pour assister à des spectacles de marionnettes, de clowns, des ateliers cuisine, des ateliers tag, des ateliers poterie. L'année dernière, c'était la première fois qu'on le faisait, on a monté un spectacle avec un voisin qui est aussi musicien. Donc moi, je faisais de la guitare et je chantais, et puis lui, il faisait de la basse. Il faut avoir le plus d'organisation possible pour que les gens soient bien accueillis et tout, mais tu vois, ça ne sert à rien de se compliquer la tête avec de la paperasserie et tout ça. Tu fais un système simple, les gens disent, voilà, c'est à telle heure chez moi, tu sonnes à telle sonnette, à tel numéro de la rue, et voilà. C'est quand même une démarche différente que d'aller dans un théâtre institutionnel, il y a des responsabilités aussi vis-à-vis de son public, mais là, les responsabilités sont partagées. S'il y en a un qui ouvre son intimité, ce qui est un geste difficile, sans doute pour lui, en tout cas, ça peut être un effort. Mais de la même façon, pour le public, c'est aussi un effort de venir chez nous et d'aller dans les maisons. Ça dépend essentiellement de la volonté des gens qui habitent ici. Justement, je pense que c'est ça qui peut faire un peu la différence entre ce qu'on vit ici et une association de rue au sens classique du terme. Les gens font par eux-mêmes, en fait. Donc, c'est pas tu t'adresses à ton association de quartier pour recevoir un service, mais tu proposes toi-même ce service. Et moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup et que je trouve justement politique, entre guillemets, dans ce qu'on fait ici. Je pense qu'il y a des conflits qu'on arrive à désamorcer beaucoup plus facilement. Parce qu'on se parle, on se connaît. Et voilà, il y a une médiatisation un petit peu des choses qui se fait un peu naturellement. Et après, on est aussi une source de conflits dans la rue. Il y a des gens que ça dérange parce que plus on est nombreux, plus on fait de bruit. Les gens ne comprennent pas pourquoi prendre l'apéro dans la rue alors que vous avez des cours. Ça, c'était surtout avant d'avoir le jardin partagé. Ici, on est dans un quartier résidentiel de Strasbourg qui, par ailleurs, est une ville super calme. Donc, il y a plein de gens qui se plaignent parce qu'on fait du bruit, parce qu'il se passe des choses dans la rue. Les gens veulent être tranquilles chez eux, ce qui est aussi une revendication légitime d'un certain côté. Mais on estime en revanche que c'est un droit et même un devoir aussi, si on habite dans un endroit, de connaître les autres, de se tourner vers les autres, d'essayer de faire un truc ensemble. Quand il a fallu structurer pour le jardin partagé, ça n'a pas été simple. C'était la demande de la ville, ce qui était logique, puisque c'est un terrain de la ville. Donc, eux, ils mettent en gestion ce terrain, ce jardin a une association. Il faut qu'ils aient un interlocuteur un peu structuré. Et donc, rien que ça, faire une association, faire des statuts, c'était tout un truc parce que ça nous sortait complètement de nos habitudes, qui étaient, on ne fait pas une structure, nous. On a envie de faire un truc, on le fait, point. Ici, c'est la parcelle de Aurore, la parcelle de Capucine, et la parcelle de Noé. Et aussi la parcelle de Emma et moi. Et toi, 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 tu me manques ? Il y a pas mal de gens qui sont partis, sans doute aussi, à un moment, parce que leur projet de vie les a menés ailleurs. Je suppose que s'il n'y a pas une motivation, quelque chose qui fait qu'on engage un changement assez profond, il n'y a pas de raison d'aller ailleurs, dans la ville. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif de quitter la rue. Ce n'est pas parce qu'on se fâche ou on dit « je quitte la rue parce que j'en peux plus ». Parfois, on n'a pas de choix. Si on agrandit sans une famille, du coup, il faut chercher quelque chose de plus grand. Si on veut acheter, il n'y a pas toujours ce qu'on veut. Il y a pas mal d'anciens voisins qui continuent à venir fréquenter les soirées de la rue ou d'autres activités qu'on fait. Quoi qu'il en soit, quand on s'en va, on emmène avec soi un peu de cette histoire-là et de cette énergie-là. Et même peut-être cette envie d'aller essayer ailleurs, on est sur le jardin, donc d'aller essmer ces petites graines, de parler à son voisin, ne serait-ce que ça, de faire tomber un certain nombre de barrières, de tenter de vivre avec l'autre. Je pense que justement, c'est peut-être là, on rejoint des problèmes qui sont beaucoup plus généraux dans la société actuelle, mais il y a beaucoup de gens qui sont en attente qu'on leur fournisse des trucs, mais qui ne sont pas forcément prêts à se mobiliser eux-mêmes pour le réaliser. Donc je ne dis pas ça méchamment, moi ça m'arrive aussi. Je vis dans la société comme tout le monde, donc je suis aussi dans cette attitude-là parfois, mais je pense que c'est ça qui fait la différence, entre guillemets, et que c'est simplement déjà de dire bonjour à ses voisins, de les inviter à prendre un café chez soi, et justement aussi d'organiser des activités, de le faire sur des principes, justement de gratuité, pour que personne ne soit exclu de la chose, et puis de le faire aussi, je veux dire, dans la joie et la bonne humeur. Motivez-vous, prenez les choses en main, j'ai envie de dire. Le conseil à donner aux gens qui voudraient faire la même chose. Le ciel est bleu, le ciel est bleu, vert, le qui est pas, le qui sable, 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 le qui sable. Ça m'était jamais arrivé, ça m'était égal. La présence ou l'absence des gens, ça m'était toujours égal.